Deux familles font des tests ADN à leurs filles adoptées, les résultats les laissent abasourdis. Les enfants adoptés ont un autre chapitre dans leur vie, qui est souvent inconnu. Ces deux gamines allaient bientôt en apprendre davantage sur cette autre partie de leur vie. Ces deux familles américaines, toutes deux originaires d'une petite ville du Missouri, ont adopté des petites filles chinoises. Les gamines étaient originaires de différentes villes de Chine, mais ont fini par grandir ensemble dans le Missouri après avoir été adoptées. Les parents adoptifs pensaient qu'il était important pour leurs filles d'avoir une bonne copine, avec qui passait du temps, et que ces deux-là allaient bien s'entendre, surtout qu'elles venaient du même pays. Laisser les petites filles se rencontrer s'est avéré être une excellente idée. Elles ont immédiatement sympathisé et sont très vite devenues amies. Leurs parents en étaient heureux et un peu surpris. Ils ont trouvé un peu intriguant que leurs filles s'entendent si bien et surtout si vite. L'un des couples de parents, Jim et Stacy Manage, avaient adopté leur fille en 2010. Stacy a toujours voulu adopter des enfants, et a toujours eu le sentiment qu'elle allait adopter quelqu'un qui venait de l'autre bout du monde, comme la Chine par exemple. Plus tard, elle a rencontré et épousé un homme qui a complètement compris et soutenu ce désir. Ils se sont promis qu'un jour, ils réaliseraient ce rêve. C'est ainsi que quelques années plus tard, ils ont adopté une petite fille, originaire de Longgang en Chine, qu'ils ont appelée Eliana. Le processus n'a pas été facile, mais ça en valait vraiment la peine. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce couple n'est pas le seul à avoir adopté une petite fille chinoise dans la même ville. Bien que leur ville ne compte que 6000 habitants, ils ont trouvé un autre couple, qui avait également adopté une petite fille qui venait de Chine. Ce couple ne vivait pas très loin des Manage. Jim et Stacy ont appris que ce couple, Paige et Steve Galbieres, étaient sur le point d'adopter une petite princesse qui venait de Chine. Ils essayaient d'adopter une fille de Zhu Hai. Les deux couples se sont rencontrés car ils fréquentaient la même église et sont rapidement devenus amis. Ils ont parlé de leurs intérêts et objectifs similaires. Malheureusement, le processus d'adoption de cette petite fille chinoise n'a pas été facile pour Paige et Steve. Ils ont dû faire beaucoup de paperasse et il leur a fallu des années pour devenir officiellement les parents de cette petite fille du bout du monde. Des années plus tard, en 2013, c'est finalement devenu officiel. Ils sont devenus les parents de Kinley. Kinley est devenue non seulement une partie de leur famille, mais aussi de la communauté de cette ville du Missouri. Et elle s'y est très vite intégrée. Elle était très reconnaissante d'avoir une si grande famille et de vivre dans un si bel endroit. Eliana et Kinley allaient donc aussi à la même église. Les deux petites filles allaient également à la même école et elles se voyaient donc très souvent. Elles sont devenues proches et aimaient passer du temps ensemble. Et bien sûr, ça ne posait aucun problème à leurs parents. C'était génial de voir à quel point elles s'entendaient bien. Des gens autour d'elles ont commencé à remarquer les similitudes entre les deux petites filles. Non seulement elles étaient incroyablement proches, mais elles ont aussi commencé à se ressembler et même à avoir le même comportement. Certaines expressions faciales étaient même très similaires. On dit qu'à force de côtoyer quelqu'un, on commence à lui ressembler et se comporter comme lui. C'était peut-être le cas d'Eliana et de Kinley. Stacy a même commencé à penser que ces deux-là pouvaient peut-être avoir un lien de parenté. Ça lui trottait régulièrement dans la tête, au point où elle en a parlé à sa famille. Elle mentionnait souvent à quel point les filles se ressemblaient. Plus tard, même la mère de Stacy, qui était enseignante à l'école du dimanche de Kinley, a commencé à dire à sa fille que son élève ressemblait vraiment à sa petite fille. Est-ce qu'il y avait autre chose dans la relation entre Eliana et Kinley ? Est-ce qu'elles avaient un lien de parenté ? Stacy n'arrivait plus à se sortir ça de la tête. Après un certain temps, elle en a parlé à Paige, la mère de Kinley. Paige l'avait également remarqué. Les autres membres de la famille avaient remarqué des similitudes entre les deux petites filles, dans leur comportement et dans leur apparence. Mais tout le monde avait préféré ignorer tout ça. Quelles étaient les chances que Stacy ait raison ? Il se faisait probablement juste des idées. Mais Stacy ne pouvait pas se sortir ça de la tête. Stacy a proposé des tests ADN pour les filles. De cette façon, elle pourrait en apprendre davantage ou au moins y voir un peu plus clair. Les chances qu'elles aient un lien de parenté étaient vraiment très faibles. Les deux filles venaient d'un endroit différent, dans un pays qui compte plus d'un milliard d'habitants. Mais Stacy a insisté. Tout le monde a finalement accepté que les filles se fassent faire des tests ADN, même s'ils pensaient parfois que Stacy avait un peu perdu la tête. Faire des tests permettrait au moins de mettre fin à cette conversation. Stacy a organisé le test ADN et l'a effectué sur les filles en 2015. Les résultats étaient incroyables. Lorsque Stacy a vu les résultats, elle n'en croyait pas ses yeux. Après avoir fait des tests ADN à leurs filles adoptives, ces deux familles ont été abasourdies par les résultats. Il se trouve qu'Eliana et Kinley sont des sœurs biologiques. C'est incroyable. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle. Stacy a été complètement surprise, même si elle avait un pressentiment depuis le début. Les familles n'en revenaient pas. Le test a montré que les filles avaient 99,99% de chance d'avoir le même parent biologique. C'était surprenant, mais cela expliquait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elles étaient si proches et qu'elles se ressemblaient tellement. Leur histoire est incroyable. Deux jeunes filles, originaires de Chine, ont été adoptées par hasard par deux couples de la même petite ville. Leurs parents sont devenus amis et ensuite, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Elles ont passé beaucoup de temps ensemble et après tout ce temps, elles ont découvert qu'elles étaient en fait des sœurs biologiques. Qui aurait pu imaginer un tel scénario ? Leurs parents étaient encore plus heureux de la relation des filles. Ils ont toujours aimé leur proximité, mais maintenant, ils le sont d'autant plus qu'ils réalisent qu'ils ont réuni deux sœurs venues de l'autre bout du monde. Il n'y avait pas de mots pour décrire à quel point c'était extraordinaire pour les deux familles. Même les agences d'adoption n'en avaient aucune idée. Personne n'avait jamais entendu une telle chose. Les chants, c'était vraiment minuscule. Mais finalement, c'était quand même possible. Cela prouve une fois de plus que tout est possible. Les Manage et les Galbeards devaient ensuite trouver un moyen de partager la nouvelle avec leurs filles. Ils ont eu besoin d'un peu de temps pour digérer cette nouvelle. Ils ne savaient pas trop comment les filles allaient réagir. Mais elles seraient sûrement enthousiastes. Elles étaient toujours enthousiastes l'une envers l'autre en fait. Alors entendre qu'elles étaient en fait parentes et même sœurs rendrait tout cela encore meilleur. La demande de Stacy n'était pas si folle finalement. Personne à part elle ne l'aurait jamais deviné. Et si Stacy n'avait pas eu cette forte intuition ? Ou si personne n'avait accepté de faire les tests ADN ? Il n'aurait probablement jamais découvert que les filles étaient en fait sœurs. Les filles étaient encore jeunes et avaient toute une vie à passer ensemble en tant que sœurs. C'est ce qu'elles aimaient le plus. Les familles ont découvert cette incroyable nouvelle assez tôt afin que les filles puissent suffisamment profiter de leur vie de sœurs. Cela allait complètement changer leur vie ainsi que celle de leurs parents. Les parents étaient nerveux. Ils ont bien réfléchi et se sont préparés à la façon dont ils allaient annoncer la nouvelle aux filles. Ils ont également prévu de leur montrer les résultats du test ADN. Après avoir rassemblé suffisamment de courage, ils ont fait asseoir les filles et leur ont annoncé qu'elles étaient sœurs. Les sœurs ont d'abord été confuses. Elles n'arrivaient pas à le croire. Elles ont regardé les résultats du test ADN et ont vu que c'était bien vrai. C'était pas une blague. Puis, elles ont été extrêmement excitées. Les deux filles avaient un grand sourire sur le visage et elles étaient complètement ravies. Les parents les regardaient et riaient. C'était magnifique à voir. Et c'est un moment inoubliable qui a changé la vie des deux familles. Eliana a ensuite dit qu'elle était la patronne. Étant donné qu'elle était la sœur aînée. Kinley ne s'en est pas offusquée. Elle adorait l'idée d'avoir une grande sœur. C'était le meilleur sentiment du monde. Et quoi de mieux qu'avoir sa meilleure amie comme grande sœur ? Les filles ne pouvaient pas s'arrêter de sourire. Le grand sourire est resté sur leur visage pendant une très longue période. Toute la journée, elles ont eu l'impression de flotter sur un nuage après avoir reçu une si bonne nouvelle. C'était incroyable. Cela a également changé la vie de leurs parents. La relation avec leurs filles est devenue encore plus prioritaire. Ils devaient veiller à ce qu'elles restent unies, plus que jamais. C'était un lien important, qui devait être respecté et chéri. Notre travail en tant que parents est de les encourager et de les soutenir, ont-ils commencé à propos de la relation entre les sœurs. Ils l'ont également décrite comme un trésor. C'était vraiment un trésor. Le plus beau cadeau que les filles n'aient jamais reçu. Eliana et Kinley ont également veillé à chérir leur relation. Elles avaient une super interaction depuis le début, mais tout s'est encore amélioré. Elles devaient maintenant se respecter en tant que petites et grandes sœurs. C'était probablement la meilleure relation qu'elles avaient, et cette relation allait durer pour le reste de leur vie. Les gamines ont continué de grandir, et leurs familles aimaient les voir s'épanouir, surtout ensemble. Elles ont même acheté un terrain rien que pour elles, afin de pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leurs parents sont aussi devenus encore plus amis. C'est comme si les deux familles étaient devenues une seule grande famille. Comment pensez-vous que ces filles adoptées se sentaient ? Pouvez-vous imaginer ce qu'elles ont ressenti dans cette situation, en apprenant la nouvelle ? Peut-être avez-vous aussi une belle histoire d'adoption que vous aimeriez nous raconter ? Mettez-nous ça dans les commentaires. Nous espérons que cette histoire vous a plu, et nous serons ravis si vous vous abonnez à notre chaîne pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !